Vendredi dernier, à l'occasion de la 28e journée, Théo Valls déchire la lucarne à Bourg-en-Bresse et marque son premier but en pro. Avec une nouvelle victoire à l'extérieur et un dixième match sans défaite, voilà le Nîmes olympique classé sixième au général. Pour l'instant on prend les matchs les uns après les autres et après quand il restera peu de matchs, c'est là qu'il va falloir regarder plus haut et les gagner. Vendredi soir, les Crocos reçoivent le Restart classé 16e, de quoi envisager un résultat positif. Pour cela, il faudra compter sur l'attaque prolifique des Rouges, 40 buts marqués depuis le début de la saison, et sur le vie revoltant Sadatoub, peu efficace certes, mais véritable démineur de défenses adverses. J'espère qu'on va jouer comme on a joué contre Bourg, avec l'état d'esprit, avec un bloc compact, très très solide, agressif sur le porteur et être efficace devant le but. Pour engranger les trois points, il faudra aussi s'appuyer sur une défense remaniée. Arec blessé et Garcia suspendu, Anthony Marin fera son retour dans l'axe. Et dans les buts, en l'absence de Gauthier Gallon, toujours en rééducation, le staff nîmois fera nouveau confiance à Yann Maria, qui s'affirme de match en match. Pour preuve, le président vient de lui faire signer un nouveau contrat de deux ans. On a vraiment l'impression que quoi qu'il arrive, que ce soit un défenseur ou un autre, chacun fait le taf. On est vraiment un groupe où je pense que tout le groupe est concerné, et peu importe qui c'est qui va jouer, on sait qu'il va faire le taf. Donc j'espère que ça continuera dès vendredi. Une troisième victoire à la maison vendredi soir, et Nîmes Olympiques pourraient se retrouver en quatrième position. Le rêve est permis.